Les vacances d'été sont déjà terminées, comme le temps passe vite. Et c'est la rentrée ? Oui. Demain, c'est le premier jour, et je veux commencer l'année scolaire, d'une manière à la fois intéressante, et amusante. Qu'est-ce que tu veux faire au juste ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé, une bonne idée. Dis-moi, toi, comment tu accueilles tes élèves, le premier jour ? Moi, chaque année, je demande à mes élèves, de venir en classe, sans cartable, ou sac à dos. Ils doivent mettre leurs affaires, dans quelque chose d'autre, selon leur choix. De cette façon, les enfants commencent l'année avec joie, et amusement. Quelle formidable idée ! Je vais faire la même chose, avec mes élèves. Je suis sûre qu'ils vont adorer ça. Merci pour ton aide. Mais de rien. Mais, il n'y a personne. Où sont passés les élèves ? Bonjour Madame. Est-ce que je peux entrer ? Bonjour Alex. Oui, bien sûr. Mais, qu'est-ce que tu as dans les mains ? Une guitare ? Non Madame. Vous nous avez dit, de ne pas apporter de cartable, alors, j'ai mis mes livres, dans cet étui à guitare. Ça alors. Très bien, j'ai bien aimé ton idée. Merci Madame. Alors, comment étaient tes vacances d'été ? Très bien. Nous sommes allés à la montagne. L'air était frais et pur. C'est génial. Regarde, Flora est là. Bonjour Madame. Bonjour Alex. Bonjour. Salut Flora, entre. Mais, tu es venue avec une glacière. Tu nous as apporté des sodas ? Oui oui. Attends un peu, je vais t'en donner un. Tu parles sérieusement ? Bien sûr que non, Madame. Dans cette glacière, il n'y a que des livres. Bravo. Très bonne idée. Merci Madame. Parle-moi de tes vacances. C'était formidable. J'ai passé les trois mois de vacances, chez mes grands-parents, à la campagne. J'ai profité des fruits biologiques, ils cultivent dans leur ferme. Tant mieux. Salut Madame. Bienvenue Charlotte, entre. Charlotte, tu n'es pas au supermarché, mais à l'école. Tu pousses un chariot, tu vas faire les courses ? Oui, tu veux m'accompagner ? Quel genre de course veux-tu faire à l'école ? Ce n'est pas pour les courses, mais pour mes livres. Quel abruti. Charlotte. Pardon Madame. On plaisante. Va à ta place. D'accord Madame. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, pendant les vacances ? J'ai passé les vacances chez ma tante. Elle habite avec son mari, et ses deux enfants, au bord de la mer. J'ai nageé jour et nuit. J'ai aussi appris à faire du surf, et de la plongée sous-marine. C'était tellement amusant. Oui, j'en suis certaine. Maxime. Bonjour Madame. Après la glacière et le chariot, nous avons aussi, un panier de fruits. Sauf qu'il n'y a pas de fruits dedans. Il y a seulement des livres. Alors, cette année, mes vacances d'été, étaient hors du commun. Je les ai passées en Afrique du Sud, dans la jungle. C'était l'été en safari. Tu n'avais pas peur des animaux sauvages ? Oui, un peu, mais j'adore l'aventure. Tu es vraiment courageux. Avec qui tu es allé ? Avec mon père, et son meilleur ami. Bonjour tout le monde. Je n'arrive pas à croire mes yeux. Tu as apporté un micro-ondes. Tu vas cuisiner pour nous ? Oui, c'est ça. Quelle idée surprenante. Assieds-toi. Parle-nous de tes vacances. Pendant l'été, j'ai appris des cours de cuisine. C'est génial. Quels sont les plats, que tu as appris à cuisiner ? Le couscous, et la ratatouille. Bravo Julia. Merci à tout le monde. J'admire votre créativité. Je vous souhaite une bonne rentrée. Et on commence notre première leçon. Mais non madame. On ne veut pas commencer, tout de suite. On veut célébrer la rentrée. S'il vous plaît madame. J'étais sûre et certaine que vous allez me dire ça. C'est pour cela que je vous ai commandé des burgers en avance. Merci beaucoup madame, vous êtes la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you for your visit.